Et les responsables des syndicats des agents de la Société d'Energie et d'Eau du Gabon qui continuent d'exprimer des inquiétudes quant à leur devenir professionnel ont été reçus ce matin au cabinet du vice-président de la République, Pierre Claver Maganga Moussavou. Le point avec Nick Jocelyne Fouba de la presse présidentielle. La rencontre avec le vice-président de la République, Pierre Claver Maganga Moussavou, a permis aux responsables des syndicats des agents de la Société d'Eau et d'Energie du Gabon de mettre en exergue leurs inquiétudes suite à la décision de l'Etat de rompre la convention qui le liait au groupe français Veolia. Depuis la déclaration faite par le gouvernement sur la réquisition de la SCG, nous sommes allés avec beaucoup de questionnements. Et aujourd'hui, la rencontre avec l'une des institutions de la République nous rassure. Nous voulions simplement un peu plus de garantie, un peu plus de gage, d'engagement, de promesses de la part de l'autorité pour que la sérénité revienne et que nous ayons notre place lorsqu'on aura décidé de la continuité des réformes qui vont s'opérer au niveau de la SCG. Il y a eu des inquiétudes de la part du personnel et nous avons eu une oreille attentive de sa part. Justement, à ce niveau, nous avons pu lui expliquer tout ce que le personnel pense, ce que le personnel espère et à ce niveau, nous pouvons nous dire satisfaits. Pour sa part, ayant apporté des éclaircissements, le vice-président de la République a clairement rassuré les partenaires sociaux quant à la volonté des plus hautes autorités de l'Etat à veiller à la préservation des acquis et des emplois et de contribuer à l'amélioration du service au sein de la SCG.